Bonjour à tous, l'objectif aujourd'hui ça va être de discuter un petit peu de l'organisation de son entraînement, de l'ajustement de ses objectifs, des précautions à prendre aujourd'hui face à ce virus qui est probablement beaucoup plus transmissible et potentiellement même dangereux qu'on ne le pense. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc l'article que j'ai publié, que j'ai écrit pour le dernier numéro de Trimax et que vous pouvez télécharger sur le site internet Trimax, était intitulé « Coronavirus et Entraînement ». On s'est adapté à l'actualité et je dirais que l'idée c'est de faire un point rapide sur la situation, pas la situation sanitaire mais plus la situation des sportifs et puis de vous donner quelques conseils sur des conseils dans la gestion de votre entraînement et aussi d'ouvrir un petit peu sur les perspectives, la suite de la saison, le futur, comment organiser sa pratique, comment se projeter, sachant qu'aujourd'hui c'est très compliqué de prévoir quoi que ce soit. Donc première chose, on a ce virus qui est arrivé d'Asie, qui est un virus de la famille des coronavirus qui touche le système immunitaire et en particulier qui s'attaque aux poumons mais pas seulement, aussi au système nerveux puisque l'un des symptômes c'est la perte de goût et d'odorat. Donc ça sous-entend selon les médecins, les spécialistes qui étudient la question, que le virus s'attaque et est présent au niveau du système nerveux en engendrant ce type de symptômes. Aujourd'hui voilà donc on est tous confinés chez nous parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer d'enrayer et de ralentir cette épidémie. Le risque pour la majorité des triathlètes et des sportifs en général, le risque en termes de santé, il est très faible dans le sens où c'est une maladie qui va surtout toucher les personnes dont le système immunitaire est fragilisé. Donc personnes âgées, personnes avec d'autres maladies, notamment des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. Voilà donc c'est surtout ces publics-là qui malheureusement font pas de triathlon qui vont être touchés. Mais néanmoins le virus il a cette particularité et on est en train jour après jour de s'en rendre compte d'être un virus extrêmement transmissible qui, et je rentrerai pas dans des débats politiciens, qui se transmettraient, ça reste à confirmer, qui se transmettraient facilement. Donc une simple discussion entre sportifs peut engendrer une transmission du virus. Au-delà du fait que le virus peut aussi être présent sur tout un ensemble de supports et à commencer par des objets sportifs, bidons, vélo, vélo, vélo d'intérieur, halter et autres. Donc c'est pour ça que les installations sportives sont fermées en ce moment. Voilà donc à la fois pour sa propre santé, la santé de ses proches et aussi surtout pour éviter, alors c'est une expression un peu forte mais qui à mon sens est vrai, pour éviter un tsunami de valade pour que nos amis soignants, médecins hospitaliers, infirmières, aides-soignantes vont devoir gérer dans les prochaines semaines. Voilà, pour toutes ces raisons il faut rester chez soi et il faut faire du sport en intérieur. C'est absolument vital si on veut tous ensemble ralentir au maximum cette épidémie et espérer l'enrayer bientôt. Donc les sportifs, quel que soit leur niveau, que ce soit les athlètes de haut niveau, les sportifs amateurs, on a tous notre pierre à jouer et notre carte à jouer dans le sens où on doit faire preuve de beaucoup de solidarité sportive et donc adapter sa pratique pour quelques semaines. C'est sûr que je conçois que pour beaucoup d'athlètes qui préparaient des objectifs estivaux type Ironman, triathlon divers et variés, tout ça tombe à l'eau. Les événements sportifs sont pour cette année 2020 soit leur objectif très fortement compromis, y compris à un peu plus longue échéance que la fin du printemps et début de l'été. Mais ça, l'avenir nous le dira. Donc en attendant, je dirais qu'il y a plusieurs options en fonction des objectifs qu'on avait cette année. En attendant, l'idée, c'est surtout de maintenir un fond de roulement en termes d'entraînement, donc de garder une activité physique régulière parce que ça va permettre déjà de rester en bonne santé, de garder un système immunitaire très efficace puisque l'activité physique régulière, quand elle n'est pas trop intensive et que la charge d'entraînement est, on va dire, faible à moyenne, a des très très bonnes vertus sur le système immunitaire et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de résistance par rapport au virus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qui se passe quand le virus vous touche ? Soit votre système immunitaire est puissant, très efficace et auquel cas il y a tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en place au niveau de votre organisme, au niveau cellulaire, au niveau du sang, pour combattre le virus et le détruire, voilà, soyons clairs. Soit votre système immunitaire n'est pas assez efficace, vous êtes un petit peu fragilisé parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez d'autres problèmes de santé et là, le virus trouve un terrain particulièrement propice pour se développer et prend le dessus sur votre système immunitaire, jusqu'au cas de figure où, voilà, les problèmes s'amplifient, l'état inflammatoire monte en flèche et vous vous retrouvez dans une situation où, voilà, votre état de santé est très dégradé. Donc, voilà, c'est une problématique immunitaire, comme on la connaît régulièrement quand on doit faire face à des virus divers et variés, la grippe, le rhume, mais là, on a affaire à un virus beaucoup plus coriace et surtout beaucoup plus transmissible. Donc, comme je l'ai expliqué en article, l'idée c'est de garder un fond de roulement, de consolider ce que j'appelle les piliers de la forme, à savoir, voilà, pour être en grande forme, à être solide immunitairement, il faut essayer d'avoir un sommeil de qualité, une alimentation la plus équilibrée possible et qui va notamment vous amener tout un ensemble de substances antioxydantes, de vitamines et c'est dans l'alimentation que vous allez trouver les substances les plus efficaces en termes de bioactivité comparativement aux compléments alimentaires qui ne sont pas toujours bien assimilés et qui n'ont pas forcément la même efficacité que ce qui est présent dans la nature. La nature est très bien faite et donc c'est dans les fruits, dans les légumes, dans les aliments en général, pour peu qu'ils soient de qualité, que vous allez extraire ce dont votre corps a besoin pour fonctionner à 100%. Donc, sommeil, nutrition et bien sûr activité physique. Alors, là, depuis le début du confinement, il y a une multitude de possibilités pour faire du sport en intérieur. Les athlètes de haut niveau font des lives, les coachs font des lives, ils proposent des articles, donc le contenu est disponible en grande quantité. Je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'être dans une logique de développement des capacités physiques, parce qu'il faut se projeter sur du moyen terme. On ne va pas pouvoir participer à quelque compétition que ce soit, dans le meilleur des cas, cet été, mais ça me semble assez peu probable. Peut-être à l'automne et ce n'est pas sûr encore. Donc, voilà, il faut se projeter en termes d'entraînement sur du long terme. Et pour le moment, je dirais, tant qu'on n'a pas de visibilité, l'idée, c'est tout simplement s'entretenir. Alors, s'entretenir, c'est effectivement faire des petits footings, faire un peu de home trainer, faire toutes les activités de renforcement musculaire, PPG, gainage, yoga, pilates, voilà, tout ça est le bienvenu. On peut incorporer un petit peu d'intensité dans ces séances, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser pour deux raisons. La première, c'est que, bon, on ne sait pas trop où on va, donc ça ne sert à rien non plus de trop se tirer sur la couenne, comme on dit dans le jargon. Et puis, la deuxième, c'est que les recommandations, notamment des cardiologues, sont que le virus étant un virus assez agressif, pouvant se fixer sur le cœur, il vaut mieux éviter de faire trop d'efforts intenses. Donc, voilà, 80% du maxi, c'est une stratégie extrêmement prudente. Je pense qu'on peut se permettre de temps en temps de travailler un peu au-delà, par exemple une fois par semaine, une séance d'intervalle training un petit peu plus intensive, où on fait monter un peu le cœur aux alentours de 90 voire 100% du maxi. mais, voilà, une séance par semaine suffira pour l'immense majorité des athlètes amateurs, voilà, en tout cas pour les semaines à venir. On pourra bien entendu réajuster cette stratégie dans quelques semaines, quand on y verra un peu plus clair sur l'évolution des choses et sur le déconfinement. Que dire d'autre sur la manière de s'entraîner ? Je dirais, voilà, ce qui est surtout important, c'est d'être régulier. On va faire, voilà, selon les habitudes sportives, entre 2-3 séances par semaine et puis une séance par jour, dans la limite de 1h, 1h30, ça sert à rien de faire beaucoup plus, surtout sur home trainer. N'abusez pas du home trainer, c'est quand même un effort qui peut être assez éprouvant, parce qu'on transpire plus, parce qu'on change pas trop de position, parce que la température corporelle monte beaucoup plus qu'une séance en extérieur. Donc, pour plein de raisons, voilà, 1h, 1h30 home trainer, ça suffit largement. Idem pour le tapis de course à pied si vous en avez un, et puis si vous allez en extérieur, de toute façon, la limite, c'est 1h. Donc, le débat est clos. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le topo global. Après, pour ce qui est d'essayer de se projeter un peu plus long terme, c'est clair que pour beaucoup de sportifs, avoir un objectif, identifié dans le temps, tel jour, à telle date, je dois faire telle épreuve, c'est une très forte source de motivation. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce type de perspective. Donc, pour ce qui est du moyen terme, je pense qu'il faut un peu faire le deuil, comme on l'a écrit, comme mon collègue Pierre Cochat l'a écrit sur le site WTS dans un très bon article. Voilà, il faut savoir faire le deuil des objectifs des prochaines semaines, et essayer de rebondir sur d'autres types d'objectifs, plus en lien avec la santé, la forme, ses points faibles. Voilà, essayer de faire un travail de fond sur d'autres choses qui sont des objectifs non compétitifs. Et en parallèle, vous pouvez aussi vous projeter déjà peut-être à plus long terme. Réfléchissez sur ce que vous voulez faire en 2021. Commencez aussi peut-être à réfléchir à comment vous voyez dans 5 ans, qu'est-ce que vous aimeriez faire, comment vous voyez votre vie sportive dans les 5 ans qui viennent. Voilà, pour essayer d'avoir un fil conducteur, et que ça vous permette de faire émerger de nouvelles idées d'entraînement, de nouveaux projets sportifs, de nouveaux projets de vie tout simplement. Voilà. Donc, je rappelle un peu les objectifs en termes de... Enfin, la démarche plutôt en termes de définition et de redéfinition des objectifs. Première étape, faire le deuil des objectifs des prochaines semaines, parce que les événements ont lieu dans le meilleur des cas au mois de juillet, peut-être plutôt vers l'automne, septembre, octobre, et encore, c'est même pas sûr à 100%. À partir de là, pour ce qui est du court-moyen terme, essayez de... Moi, je vous invite à réfléchir à vos points faibles, à imaginer de nouvelles types d'activités. C'est vrai que quand on est triathlète, on a tendance essentiellement à nager, pédaler, courir, mais on se rend compte que des activités alternatives, par exemple comme le yoga, comme le pilates, comme la méditation, comme la sophrologie, peuvent beaucoup apporter dans une démarche de pérennité et de durabilité dans le sport. Donc, voilà, ça peut être le bon moment maintenant, parce qu'on est confiné, parce qu'on n'a plus d'objectifs à court terme, parce qu'il n'y aura pas de compét pour tout cela. Et en faire un petit peu les fondations. On peut dire que 2020 pourrait être un peu une saison de fondation, un peu comme un athlète qui a fait les Jeux Olympiques pendant la saison qui suit. C'est souvent une saison de transition, où il va retravailler tout un ensemble de choses pour se projeter sur les Jeux Olympiques suivants, 4 ans plus tard. Bon ben là, pour vous, ça peut être ça aussi, prendre cette saison 2020 comme une saison de refondation et pour se projeter sur les saisons à venir 2021, 2022, voire même un peu plus loin. Voilà, donc voilà un petit peu le tour sur cette période, qui est une période de grande incertitude, où on est obligé un petit peu de réfléchir et de s'organiser au jour le jour. Mais néanmoins, voilà, il faut garder en mémoire pour synthétiser qu'aujourd'hui, il faut absolument rester confiné, notamment pour protéger les soignants qui vont devoir faire face à une vague de malades sans précédent dans les semaines à venir et selon toute vraisemblance. Donc, il faut rester chez soi, il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses proches et puis travailler ses points faibles, travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler et qui, immanquablement, vont être source de positifs et de progression et se projeter à plus long terme sur les saisons. Déjà, commencer à se projeter sur les saisons à venir, ça ne peut pas faire de mal. Et de toute manière, avoir des projets à long terme, c'est toujours intéressant pour structurer son entraînement, comment structurer toute sa démarche globale de sportif, puisque quand on est triathlète ou qu'on est piqué par le virus du sport, si je puis dire, ça fait partie intégrante du quotidien et de l'organisation hebdomadaire. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de cette question, en tout cas essayé. Maintenant, je vois qu'il y a déjà des questions, donc c'est l'intérêt de ces lives. Je vais commencer à les prendre une par une et essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour que ça soit interactif et surtout que ça vous intéresse directement, mais aussi probablement les autres. Alors, Boris nous dit, comment construire son entraînement sur deux ans ? Est-ce que c'est comme sur un an, mais étaler des blocs sur deux ans ? Alors, effectivement c'est vrai que la durée moyenne de préparation d'un objectif type Alpha Ironman ou Ironman, c'est généralement six mois. Voilà, on se prépare plus ou moins pendant six mois à un objectif de ce type. Les mois qui précèdent le début de la préparation physique spécifique, généralement, soit on s'entretient tout juste, soit on ne fait pas encore de triathlon, soit on fait autre chose. Voilà, on s'entraîne, mais sans but précis. Donc, six mois, c'est la durée moyenne. Là, moi ce que je vous propose, ce sur quoi je vous propose de réfléchir, c'est de réfléchir sur des durées plus longues. Un an, un an et demi, deux ans. Donc, je pense que quand on a du temps devant soi, le principal intérêt, c'est de se dire déjà, première étape, quels sont mes points faibles ? Quels sont mes points forts ? C'est généralement quand on est très loin des objectifs qu'on va essayer de travailler ses points faibles, parce que ça demande plus d'énergie, parce que ça demande plus de temps. Donc, ça peut être, il y a plein de points faibles potentiels, mais il faut faire un petit peu une phase d'introspection. Voilà, ça peut être ma technique en natation qui est vraiment pas terrible. ça peut être mental, ça peut être ma morphologie et dans le sens où j'ai peut-être, voilà, je suis un peu en surpoids et j'aimerais être plus affûté pour des objectifs plus lointains. Ça peut être ma force musculaire. Enfin, il y a plein de possibilités et il faut les déterminer. Et je dirais que quand on se prépare comme ça sur deux ans, on peut se dire, ben voilà, je vais consacrer une année plutôt la première saison. Donc là, en l'occurrence, 2020, à essayer de travailler mes points faibles, en les priorisant et en les organisant par bloc d'un mois, deux mois. Et puis, deuxième chose, c'est en tout cas, à l'approche de la saison où il y a les objectifs, c'est là de revenir à une préparation plutôt de points forts en, voilà, en focalisant l'entraînement sur des choses plus spécifiques et plus axées sur les points forts. Voilà, c'est un peu comme ça généralement qu'on fonctionne. Et il faut essayer de découper la saison en cycles, qui peuvent être des cycles de un mois, de deux mois, de trois mois. Et pour chaque cycle, d'essayer de trouver des thèmes et de se focaliser là-dessus. Parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. On ne peut pas tout améliorer en même temps. Et donc, il faut souvent, voilà, fonctionner par cycle. Je donne un exemple. Alors, là, en ce moment, ce n'est peut-être pas la période idéale pour ça. Mais c'est vrai que la force musculaire, avoir de la force musculaire, une condition physique à toute épreuve, c'est un prérequis incontournable pour, voilà, pour qui a des objectifs un petit peu ambitieux, en longue distance notamment ou autre. Et ça, ça demande du temps d'améliorer sa force. Ça demande au moins trois mois de préparation spécifique. Alors bon, là, s'entraîner chez soi, améliorer sa force, hormis faire un peu de gainage et de travail à poids de corps, ça va être compliqué. Mais on pourrait tout à fait imaginer de faire un travail, par exemple, de préparation mentale pendant quelques semaines en ayant au préalable identifié des points faibles de préparation mentale dans l'organisation, dans la confiance en soi. Il y en a plein potentiellement. Ça pourrait être aussi, dans cette période de confinement, de travailler sur sa diététique pour essayer d'avoir une nutrition plus adaptée à ses besoins, de perdre du poids et pour que, quand le déconfinement aura lieu, de pouvoir repartir sur un entraînement peut-être plus classique en ayant à minima revu un peu ses habitudes alimentaires, sa manière de s'alimenter en termes de répartition des apports, en termes de qualité des apports et éventuellement même d'avoir un peu perdu de la masse grasse pour rentamer une préparation spécifique dans de bonnes conditions. Alors, ensuite, Cédric nous demande « Lorsque le point faible d'un triathlète est la natation, que conseille-tu en termes d'exercices ou de disciplines alternatives pour y pallier ? » Alors, effectivement, la natation, en ce moment, c'est très difficile de faire un entraînement spécifique de natation, à moins d'avoir un bassin chez soi, mais ça c'est le lot de quelques privilégiés. Donc, je dirais que les options qu'on peut avoir en termes de préparation de natation, c'est des options de renforcement musculaire spécifique, avec des élastiques, avec des petits pois. Voilà, l'idée, parce que dans l'eau, il faut, pour être efficace, quand même être gainé, et donc un peu priorité au gainage, à la souplesse, pour ensuite pouvoir reprendre du spécifique dans de meilleures conditions. Et puis, un deuxième angle qui n'est pas inintéressant, c'est l'angle respiratoire et ventilatoire, puisque en natation, du fait qu'on ait la tête dans l'eau, on ne peut pas ventiler comme quand on court ou qu'on pédale. Et par expérience, en tant qu'entraîneur, je le vois quand même très souvent, la plupart des athlètes ne savent pas bien respirer. Donc, à partir de là, je pense qu'une pratique alternative de type yoga, de type exercice respiratoire à sec dans son salon, peut être un bon préalable pour apprendre à respirer, pour apprendre à utiliser son diaphragme, et pour apprendre tout simplement à s'oxygéner. Et en plus, il y aura un effet indirect particulièrement intéressant, c'est que ce genre d'exercice respiratoire permet de beaucoup se détendre, de relâcher. C'est un petit peu l'un des fondements du yoga, de la méditation ou de la sophrologie que de maîtriser sa respiration. Voilà, donc pour un trait athlète dont le point faible est la natation, je dirais que, voilà, priorité dans les semaines qui viennent à du gainage et un entraînement respiratoire qui permet de mieux contrôler ses mouvements respiratoires et entraînement qu'il faudra arriver ensuite à transférer vers la natation, mais aussi éventuellement vers la course à pied ou le vélo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question ? Pour toi, penses-tu que l'Ironman Vichy risque d'être compromis avec la crise sanitaire ? Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée si les Ironman de l'été vont avoir lieu ou pas. Le caractère très imprévisible de cette épidémie ne permet pas de faire des prévisions à cette échéance-là. Par contre, je dirais qu'il faut réfléchir à, Nicolas, peut-être à, à mon avis, deux scénarios. Le premier, c'est que l'épidémie perdure et, honnêtement, le virus ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il va être présent dans la population et il risque même fort de revenir, peut-être dans d'autres vagues au cours des mois qui viennent. Là, on est sur la première vague. Il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres derrière. Donc, si l'épidémie est toujours bien présente, que les systèmes de santé sont toujours en tension, ce genre d'événement n'aura pas lieu. Voilà, très clairement. Et il ne pourra pas être repoussé à l'automne parce que l'automne est déjà surchargé. Les autres Ironman, les autres événements type marathon et autres ont déjà un petit peu pris les dates. Donc, voilà, l'événement ne pourra pas avoir lieu et il aura lieu sans doute plus probablement en 2021. Après, le scénario numéro 2, c'est que l'épidémie se tasse plus vite que prévu. La pression rediminue et le gouvernement autorise les événements sportifs qui sont quand même un rouage important de l'économie du sport à avoir lieu. Et auquel cas, on peut imaginer un événement qui est lieu peut-être sous un format légèrement différent avec peut-être un décalage plus important dans les vagues de départ. Bon, là, tout est possible à imaginer. Voilà, mais c'est une hypothèse qui, pour moi, est un peu moins probable que la première. Donc, à suivre. Alors ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions ? Je regarde, mais a priori, on n'en a pas d'autres pour le moment. Donc, n'hésitez pas à les poser pendant les quelques minutes qui nous restent. De quoi on peut parler autrement ? Bon, là, aujourd'hui, pour la plupart des athlètes, l'entraînement se résume. Même quand on est home trainer, à faire du home trainer, à courir un peu en extérieur quand on peut courir en extérieur. Bon, généralement, c'est jouable. Et à faire du gainage chez soi. Je dirais que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure et je vais me répéter, l'idée, c'est peut-être un minima de s'entraîner un jour sur deux. Mais comme on a aujourd'hui un rythme de vie au quotidien et des rythmes chronologiques sont quand même pas mal chamboulés par ce confinement, cette nouvelle organisation. Je pense que c'est quand même une bonne chose d'essayer de faire tous les jours une petite séance d'activité physique. Et là, je parle même plus d'entraînement. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que le jour 1, vous faites un entraînement relativement le plus spécifique possible de votre pratique triathlétique. Course à pied, vélo sur home trainer, gainage, pilates et autres. Et puis, le jour 2, tout simplement le fait de faire autre chose, d'aller marcher, de faire de la méditation, de faire du bricolage. Si vous avez un jardin, de jardiner. Voilà, tout ce genre de choses aident, mine de rien, tous les jours à bouger un peu. Et ça, c'est très important parce que la pire des situations, ça serait de rester complètement inactif ou très peu actif dans son canapé ou à beaucoup travailler à son bureau. Et voilà, l'idée, c'est de chaque jour avoir une organisation des objectifs quotidiens en termes de travail, en termes d'activité physique pour, voilà, permettre au temps de s'écouler finalement un peu plus rapidement et pas trop gamberger. Alors, plusieurs questions. Sly nous dit, Sly, peux-tu nous proposer des séances type gainage pour la natation, s'il te plaît ? Alors, là, ça va être compliqué de vous proposer des séances type de gainage parce que je ne vais pas improviser là maintenant une séance de gainage, mais on pourra en imaginer pour les prochains lives. Je note la question. Par contre, sur la page Facebook Trimax, notamment, il y a plein de séances qui sont proposées par d'autres coachs ou des athlètes de haut niveau. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait. Et puis, bon, je fais un petit peu de promo. Sinon, sur notre site Internet de ma société WTS, on peut, vous pouvez trouver des exemples de séances d'entraînement sur Homme Trainer. Il y a un article qui a beaucoup de succès en ce sens. Des séances d'entraînement à visée gainage, à visée étirement. Donc, voilà, en cherchant sur Internet, vous pouvez trouver des bonnes sources d'informations. Mais, en tout cas, je note qu'une séance axée gainage-natation serait la bienvenue pour Sly ou Sly. Je ne sais pas comment prononcer. Bonjour, Anne-Laure. Alors, Anne-Laure nous demande, je vais essayer d'avoir toute la question, que conseillerais-tu au niveau de la diététique pour perdre du poids ? Alors, effectivement, ça, c'est une très bonne question parce que, forcément, en cette période de confinement, la charge d'entraînement diminue pour beaucoup d'athlètes. En parallèle, il y a quand même un peu un fond de stress et d'incertitude. Donc, notre cerveau nous incite quand même un peu à manger, nous est attiré par les choses sucrées, voire même un peu par l'alcool. Donc, il faut faire très attention. Donc là, on a passé un petit peu la phase de sidération des premiers jours du confinement. Et là, on rentre dans une phase où il faut essayer d'entrer un peu dans une routine, y compris au niveau diététique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, à la fois pour perdre du poids ou stabiliser son poids, à la fois pour soutenir son système immunitaire de manière la plus efficace possible, la priorité, elle est de limiter au maximum les aliments sucrés, dont vous n'avez pas vraiment besoin aujourd'hui parce que votre charge d'entraînement est faible, vous ne faites pas de séance longue, vous ne faites pas de séance vraiment intensive. Et en plus, le sucre, donc tous les aliments très sucrés, ce n'est pas forcément très bon pour le système immunitaire. Donc, il faut essayer de réduire fortement ou de supprimer le plus possible les aliments sucrés, en particulier pris comme ça, sous forme de grignotage. Et à l'inverse, il faut essayer au maximum de manger des aliments qui vont vous apporter beaucoup de vitamines et d'antioxydants, donc des fruits et légumes frais de saison, voilà, et sans oublier des légumes qui sont très intéressants, comme les oignons rouges, comme l'ail, comme le gingembre, donc des aliments un peu forts qui vont vous apporter des nutriments, comme la quercétine, comme les flavonoïdes, et qui vont soutenir efficacement votre système immunitaire dans la période actuelle. C'est pareil, je note, ça va être probablement l'objet d'un des prochains articles, des prochains mois sur Trimax, donc je ferai en sorte de plus creuser la question pour les prochains magazines. Merci Anne-Laure pour la question, et à bientôt. Alors, Arnaud nous demande, alors déjà merci pour les compliments, j'ai pris en cours, désolé, as-tu déjà abordé le sujet, mais y a-t-il une alimentation clé à tenir en ces temps de Covid ? Alors, ben oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, l'alimentation, c'est avant tout l'objectif, soutenir le système immunitaire, et éviter de prendre du poids, du gras, donc on va limiter au maximum le sucre, et on va privilégier les aliments à forte teneur en vitamines, minéraux, oligo-éléments, à savoir les fruits et légumes de saison, si possible frais, le plus frais possible, voilà, en privilégiant les aliments riches en vitamine C, riches en flavonoïdes, riches en quercétine, toutes ces choses qui vont soutenir votre système immunitaire. Ça fera l'objet d'un prochain article, peut-être même dès le mois prochain, dans Trimax. Stéphane nous demande, je suppose que tu t'entraînes tous les jours, si oui, quels sont tes jours de repos, ou as-tu un cycle d'une semaine de repos ? Alors, c'est exactement une très bonne question. Alors, je m'entraîne personnellement quasiment tous les jours, alors plus que d'entraînement, je dirais, je m'entretiens quasiment tous les jours, en famille, souvent, avec des petits footings, un peu de home trainer, voilà, derrière, j'ai un de mes vélos et des rouleaux, du gainage, du renforcement musculaire, et là, je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à ça, mais je vais me mettre à faire un peu de yoga, de pilates, en allant m'inspirer par tout le contenu qu'on peut trouver, notamment sur le web, sur YouTube. Les jours de repos, je pense qu'effectivement, on peut prendre des jours de repos, mais mine de rien, vu le changement de rythme, le stress ambiant, avoir un peu d'activité physique tous les jours, ça aide, mine de rien, à un peu mieux dormir, à évacuer l'attention, et surtout à se synchroniser un peu avec les horloges biologiques, donc, voilà, le soleil, le rythme du jour et de la nuit, etc. Donc, il faut essayer d'avoir une petite activité physique tous les jours, quelle qu'elle soit, je pense que c'est très important pour rester en bonne santé, physique, mentale, et garder un rythme. Voilà, donc, un rythme qui est un peu similaire au rythme quotidien, en temps normal, quand il n'y a pas de confinement. Donc, voilà, à l'inverse, arrêter tout entraînement, faire la grâce matinée tous les jours, manger à des heures irrégulières ou complètement inhabituelles, bon, tout ça, c'est à mon avis pas très bon pour la santé, et surtout pour tenir dans la durée un confinement qui risque de s'étaler sur plusieurs semaines, voilà, jusqu'en mai, voire plus. Merci Stéphane, Médéric nous dit, bonjour, que penses-tu des courses sur Zwift ? Bon moyen de combiner entraînement et compétition pour le moment. Alors, j'ai pas un avis ultra objectif parce que j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'approprier ces nouvelles technologies qui sont relativement récentes et qui ont un essor incroyable grâce à cette crise du coronavirus. Néanmoins, je pense que c'est un très bon compétitif, simplement pour l'entraînement triathlétique habituel et notamment l'entraînement vélo. Et je dirais que pour un triathlète, voilà, faire un triathlète amateur lambda, faire, voilà, deux, trois séances de pédalage par semaine, c'est bien. Et si je devais donner un peu une répartition qui, à mon sens, est un peu idéale, faire peut-être une fois dans la semaine une séance qualitative, de puissance, en tout cas avec des exercices de puissance, de technique, de force, ce que vous voulez, mais quelque chose de très qualitatif. Une séance, une deuxième séance, plutôt plus endurance ou allure libre sur Zwift, en se greffant soit à une course, soit à une sortie organisée avec tel ou tel athlète de haut niveau ou tel club. Et puis, éventuellement, une sortie plus cool, pourquoi pas à jeun, voilà, une petite séance de 30-45 minutes qu'on peut faire, soit en suivant un parcours Zwift, soit en roulant, je dirais, à son rythme, voilà, sur quelque chose de 30-45 minutes à basse intensité, avec un petit braquet et à jeun. Alors, la suite des questions, est-ce qu'il y en a encore ? Mick Mathieu nous demande, je vais essayer d'avoir la fin de la question, n'est-il pas logique de tout reporter, les compétitions de cet été, en vue des prépas des athlètes qui ne seraient pas complètement, alors, j'essaie d'avoir la fin, mais je n'arrive pas, ah oui, ne seraient pas complètes, et sous la chaleur, il y aura des risques. Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque, si, effectivement, le confinement se perdure pendant plusieurs semaines, allez, soyons assez pessimistes, jusqu'à fin juin, en tout cas dans certaines régions, particulièrement impactées par le coronavirus, effectivement, si le confinement perdure, et qu'on ne peut pas s'entraîner normalement pendant encore deux mois, deux mois et demi, effectivement, quand le déconfinement va avoir lieu, le risque, c'est de repartir trop fort à l'entraînement, donc en allant faire des longues sorties vélo, des footings longue durée, et puis de passer d'une chaleur d'entraînement relativement modeste à quelque chose de beaucoup plus conséquent, sans aucune progressivité. Tout ça dans un contexte où il fait beaucoup plus chaud et où on n'est pas forcément physiologiquement prêt à faire des longs rides au soleil ou des longs footings au soleil. Donc, l'une des clés, effectivement, ça va être, au moment du déconfinement, de reprendre progressivement, de ne pas brûler les étapes sous peine de se griller vraiment, de se blesser, voire même de tomber malade. Et dans ce contexte, effectivement, si le confinement se prolonge, voilà, sur le plan de l'entraînement, c'est peut-être plus logique de se dire bon, ben, on fait une croix sur cette année et on se projette déjà sur 2021. Bon, l'évolution de l'épidémie et dans les prochaines semaines permettra d'y voir un peu plus clair. Bonjour, Jackie. Merci de suivre ce live sur Trimax. Jackie, le fondateur de Trimax Triathlon Magazine depuis de longues années, très investi dans la promotion du triathlon en France. Jean-Baptiste nous demande, bonjour Jean-Baptiste, as-tu des conseils pour trouver le sommeil à part l'activité physique et couper les écrans une heure avant ? Alors, effectivement, pour certaines personnes, s'endormir, avoir un sommeil de qualité, c'est un vrai challenge dans la période actuelle et, voilà, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Et, je dirais que les conseils, alors, pour trouver le sommeil, l'une des priorités, c'est de faire baisser la température corporelle, donc, prendre une douche relativement fraîche, baisser la température de son appartement ou de sa chambre, en tout cas, puisque maintenant le printemps est là, donc, ne pas hésiter à aérer, à faire baisser la température de la pièce où on va dormir, prendre une douche une demi-heure avant de se coucher pour refroidir la température corporelle, bien sûr, arrêter les téléphones, les iPads, les écrans, voilà, dans l'heure qui précède le coucher. Tout ça, c'est des bonnes choses pour trouver le sommeil plus facilement. Et puis, en termes de nutrition, le soir, plutôt, est privilégié des repas relativement légers, donc, éviter les repas lourds, les protéines, les choses très grasses, qui vont mettre du temps à digérer, et à être digérées, métabolisées, et qui vont surtout générer un effort digestif qui va faire monter la température corporelle. Donc, voilà, le soir, on mange léger, on essaye de s'hydrater correctement, et on privilégie les légumes, un peu de poisson, un petit peu de féculents si on a fait du sport en fin de journée, voilà, pour essayer derrière de bien dormir. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, juste avant de se coucher, faire 10 minutes d'exercice respiratoire, ou de méditation, ça peut être un énorme plus pour s'endormir, et si, effectivement, dans son lit, on a toujours du mal à s'endormir, on peut aussi les faire dans son lit, avec une technique toute simple, qui consiste à respirer en, comment dire, on va dire en créneau, sur 3, 4 ou 5 temps, donc j'inspire par le nez pendant 3 temps, je bloque ma respiration pendant 3 temps, et j'expire par la bouche pendant 3 temps, et je fais ça, je répète ça, en essayant de ralentir la fréquence, donc de passer ensuite sur du 4 temps, puis du 5 temps, voire même plus, et le fait de ralentir votre respiration, ça vous permet déjà de vous concentrer sur autre chose que tout ce qui vous fait gamberger, et ça va prédisposer à l'endormissement, avec en plus un effet indirect, et ça a été montré par, au moins une étude scientifique, peut-être ça, il faudrait que je regarde s'il y en a eu d'autres depuis, ça aurait aussi des vertus sur, l'amélioration de l'oxygénation musculaire, bien sûr cérébrale, et donc sur la VO2 max, donc ça peut être un effet 2 en 1, une meilleure détente, un meilleur endormissement, et en plus, une amélioration, même subtile, de votre capacité à capter l'oxygène, par les tissus périphériques, en particulier les muscles. Alors, Sly, tu parles des séances à jeun, que j'affectionne beaucoup, car toujours de bonnes sensations, alors j'essaye d'afficher la question, malheureusement l'écran n'est pas hyper réactif, est-ce mauvais de mettre de l'intensité à jeun, séance 30-30 en course à pied, ou Jiménez en vélo, Alors, c'est une très bonne question, pas simple à répondre, je dirais que tout dépend du niveau de pratique qu'on a, et surtout de l'habitude qu'on a à s'entraîner à jeun. Pour des athlètes bien expérimentés, qui pratiquent l'entraînement à jeun très régulièrement, donc au moins 2-3 fois par semaine, faire de l'intensité pendant ces séances, ça ne pose absolument aucun problème, voilà, parce qu'on a une physiologie bien adaptée, et on est habitué à cette baisse progressive de la glycémie pendant la séance, et le corps s'adapte bien, qu'on pense, il n'y a pas de soucis. Si on découvre un peu l'entraînement à jeun, clairement, ce n'est pas vraiment indiqué, parce que c'est quand même un gros chamboulement métabolique, hormonal pour l'organisme, puisque l'on a moins de sucre à disposition, si c'est fait le matin tôt, le taux hormonal de cortisol, qui est l'hormone du stress, une hormone hyperglycémiante, fait que ça peut générer des hypoglycémies assez rapidement, donc je dirais qu'il faut au moins faire 2-3 mois d'entraînement à jeun en endurance, avant d'envisager de commencer à faire des séances un peu intensives à jeun. Voilà, c'est le conseil que je donne. Maintenant, est-ce qu'il y a un avantage à faire des séances de haute intensité à jeun, comparativement à ces mêmes séances de haute intensité, en étant alimenté avec une glycémie normale ? Je n'ai pas la réponse objective à la question. Il faudra que je cherche d'ailleurs à y répondre. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Soit on est expérimenté, on a l'habitude de s'entraîner à jeun, et on peut faire une fois par semaine, par exemple, une séance d'intensité à jeun. Soit on n'a pas du tout l'habitude, et il vaut mieux se focaliser sur de la basse intensité de l'endurance de base, sur des séances courtes de 20, 30, 40 minutes, toujours progressivement, avant d'envisager au bout de quelques semaines, quelques mois, d'intensifier un peu ce type de travail. Voilà, donc, écoutez, pour le moment, il n'y a plus d'autres questions. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est en ligne ensemble. Donc, si le temps que je conclue, il n'y a plus d'autres questions, on va se dire au revoir et pour, je dirais, se retrouver dans quelques temps pour un nouveau live. Donc, quoi qu'il en soit, petite conclusion sur ce thème coronavirus, confinement et entraînement. Première priorité, on doit tous ensemble soutenir les soignants, et pour ça, restez confinés. Donc, n'allez pas égoïstement vous amuser à faire du sport en extérieur. Voilà, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il vaut mieux rester chez soi, en s'entraîner chez soi. Peut-être qu'on va avoir de bonnes nouvelles dans quelques semaines et que le confinement va légèrement s'assouplir, notamment, voilà, pour les pratiques sportives d'extérieur. Quoi qu'il en soit, voilà, restez chez vous, entraînez-vous en solo ou, en tout cas, avec vos proches qui sont confinés avec vous. Faites du sport régulièrement parce que c'est très bon pour votre santé, pour le maintien de vos capacités physiques, pour votre mental. Donc, je dirais, tous les jours, une activité physique, que ce soit un entraînement ou une activité physique un petit peu différente, type bricolage, jardinage, rangement. Voilà, il faut essayer de bouger. Surtout pas rester inactif dans son canapé, à regarder la télé et les réseaux sociaux à longueur de journée. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et puis, dernière chose, voilà, en parallèle de l'entraînement, déjà, projetez-vous sur, peut-être à plus long terme, c'est le bon moment pour le faire. Travaillez vos points faibles dans les prochaines semaines. En tout cas, essayez de trouver des angles de travail qui vont vous permettre d'avoir de bonnes fondations pour la suite de la saison, si elle a lieu, ou le cas échéant pour les saisons prochaines. Et puis, voilà, faire preuve d'adaptation au jour le jour, en fonction de l'évolution de la situation. Donc, allez, voilà, j'ai fait ma conclusion. Je vais répondre à cette dernière question. Et puis ensuite, je vous dirai au revoir et à la prochaine fois. Alors, le... Raph nous dit, petite question, que penses-tu de l'utilisation d'un capteur de puissance en vélo, indispensable ou plutôt cadence ? Alors, le capteur de puissance à vélo, c'est un outil qui existe maintenant depuis quelques années, qui actuellement se démocratise très rapidement avec des capteurs qui sont de moins en moins chers, qui vont équiper de plus en plus d'athlètes, triathlètes, cyclistes et autres. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, c'est un outil quand même très intéressant pour mieux comprendre quels sont ses points forts, ses points faibles, mieux gérer son effort à l'entraînement et même en course. On a maintenant aussi des capteurs de puissance sur les home trainers connectés qui permettent de faire des séances sur des plateformes d'entraînement ou en tout cas un entraînement très spécifique, très précis. Voilà, donc je pense que c'est un vrai plus. Encore faut-il savoir l'utiliser, prendre le temps de s'approprier cette technologie, cette méthode. Et voilà, mais si on n'en a pas, on a d'autres capteurs qui sont aussi très intéressants, à commencer par un cadence-mètre qui permet d'avoir déjà une vision, de mettre un chiffre sur des sensations de vélocité à vélo ou en course à pied. On a aussi les cardio-fréquences-mètre qui donnent une idée de l'intensité de l'effort sur le plan cardio-vasculaire et notamment sur l'impact physiologique de l'effort musculaire et de l'effort physique. Et puis on a aussi un capteur qui peut être très intéressant de développer en ce moment qui est vos sensations, c'est-à-dire votre capacité à analyser votre effort et à savoir où vous en êtes. Voilà, et ça, c'est clairement un capteur dont sont dotés tous les athlètes de haut niveau qui ont souvent des sensations extrêmement fines sur le niveau d'intensité, l'état en temps réel de leurs ressources physiques, notamment sur des entraînements durs ou sur des compétitions. Voilà, et donc apprendre à analyser ces sensations respiratoires, ces sensations musculaires, tous ces paramètres qui font qu'on est à l'aise ou qu'on commence à être un peu en difficulté ou qu'on est à l'approche d'un moment où l'effort va devenir très difficile. Voilà, ça, c'est une bonne chose et ça peut notamment être travaillé sur des efforts en intérieur et notamment sur home trainer, voilà, en essayant de se focaliser sur ces sensations, en essayant de mettre une note de sensation, le fameux RPE, très utilisé par les anglo-saxons, le Rate of Passive Excession, donc qui est l'évaluation de la fatigue et de l'éprouvement physique qu'on ressent à l'effort. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser une échelle de 1 à 10 qui permet de quantifier l'état de forme dans lequel on est, 1 étant un état de forme très mauvais qui implique généralement d'arrêter l'entraînement et parce que les conditions ne sont pas réunies pour faire un entraînement de bonne qualité et puis à l'opposé, 10 qui est une forme incroyable qu'on ressent que quelques fois dans l'année. Voilà, et ce gradient d'indice de forme permet, moi en tant qu'entraîneur, de juger de la capacité physiologique d'un sportif à un instant T, comment il a vécu la séance et c'est en plus un indicateur qui va intégrer tout le reste, son état mental, la météo, ce qu'il a mangé, s'il a bien dormi avant ou pas. Voilà, et généralement on se situe à chaque séance entre 5, 6, 7, entre 5 et 7, voilà. Quand on commence à être en forme, on monte vers du 8, voire du 9 et puis quand on est dans une forme olympique, on est à 10 et puis à l'inverse, quand on n'est vraiment pas bien parce qu'on est très fatigué physiquement, mentalement, parce qu'on est malade, eh bien on va être à 5, à 4, à 3, voilà. Et ça, ça me permet en tant que coach avec tous mes athlètes de savoir instantanément comment ils sont, s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien. C'est mon indicateur aujourd'hui le plus utile pour savoir comment un athlète assimile son entraînement. Donc vous pouvez tout à fait, vous, en vous auto-coachant, quantifier chacune de vos séances de 1 à 10 et de voir comment ça évolue. Voilà, c'est l'évolution dans le temps qui est intéressante. Et si effectivement vous commencez à mettre des 5, puis des 4, puis des 3, ça veut dire qu'il faut peut-être revoir les choses, se reposer un peu, parce que les conditions sont plus réunies pour s'entraîner efficacement et pour en tout cas assimiler l'entraînement. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce live. Prenez soin de vous, restez chez vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada